Et c'est parti ! Avec un très très bon départ de Raoul, mais également Edgar à côté. Et Margot, regardez, l'endrosse verte de Margot qui a déjà chipé une place. Comme d'hab. Et devant, alors est-ce qu'il a réussi à garder ? Oui, Raoul Ferrand a réussi à garder sa place de leader de cette finale de l'Enedis. Oui, c'est Margot qui est déchaîné. Oui, mais Margot, oui. Et derrière, par contre, j'ai l'impression que... Mais Gazo n'a pas gazé. Edgar Montalin. Personne n'avait osé la faire. Non, mais c'est pas grave. Non, mais très très bon départ de Margot. Oui. Elle revient. Elle va peut-être attaquer. De toute façon, Margot, jusqu'à la fin, elle va attaquer. Dorian, c'est le bel défi, là. Avec l'Enedis de Dorian, peint contre l'Androsse. De Margot Laffitte. Allez, mesdemoiselles, mesdames. Et là, c'est plus une seconde qu'on a. C'est une seconde et demie, pratiquement, d'écart entre l'homme de tête, Raoul Ferré, et le deuxième, Edgar Montalin. Pour l'instant, toujours à l'avantage des Andorans par rapport aux Français. La troisième place, elle est pour Dorian, peint contre l'Enedis. Et Margot Laffitte. Et puis jusqu'au bout, elles vont se bagarrer. Et César Gazo qui est en train de compter les points. Il revient, César Gazo, là. Il revient un peu sur Margot Laffitte pour essayer de reprendre cette position. Oui, quand on est en bagarre, souvent, on perd un petit peu de temps par rapport aux petits camarades. Sur ces Androsse cars, à l'origine de la première compétition 100% électrique au monde. Oui, et ça fait deux fois que Margot, là-bas, est sur le point de dépasser Dorian. Mais à l'accélération, Dorian maintient sa position de troisième. Oui, belle bagarre entre les féminines, là. Et pour une place pour le podium, quand même, de cette finale. Oui, parti loin, César Gazo, là, bien à l'extérieur. Il a voulu prendre la trajectoire la plus large. Regarde le petit coup de volant de Margot, on a vu. Et c'est vrai que dans les manches de qualification, Margot Laffitte, qu'on aurait pu attendre en première ligne, était toujours pénalisée lorsqu'elle descendait, justement, de sa voiture de l'Androsse, avec ses Androsse cars. Elle a toujours eu du mal, parce qu'il y avait un point à tour pour s'adapter avant de reprendre ses repères. Et là, on a vu la correction de Margot Laffitte, qui aurait pu venir s'appuyer un petit peu pour décaler Dorian maint, et qui a planté la voiture de manière à lui laisser sa trajectoire et ne pas l'accrocher. Donc, vous voyez, grande sportivité parmi ces pilotes de l'Enedis, Trophée Androsse électrique, et la voiture de l'Oxam et de Raoul Ferré, qui se promènent en tête de cette finale. Ça fait deux jours qu'il se promène. Depuis l'année dernière, il n'arrête pas de se promener. Bon, il est chez lui, donc il fait le tour du jardin, il se balade. Mais des fois, tu sais... Il connaît le circuit par cœur. D'ailleurs, on aurait dû lui bander les yeux, je pense. Je ne sais pas s'il connaît ce tracé, je ne sais pas s'il a déjà utilisé ses... Attention, ça se recoupe derrière ! Oh, mais Margot s'est faite passer ! Elle passe, elle passe ! Mais elle s'est faite passer ! Non, mais il en manque un, j'ai l'impression. Margot, qui s'était fait passer. C'était Machado, ouais. Elle est au contact, là. Donc c'était Montala, pardon. C'était Montala qui l'avait passé. Non, mais le deuxième, voilà, a disparu. Oui, c'est Dorian qui est en deuxième position, et Margot, troisième. On va surveiller le passage dans le centre du circuit. Bon, on le ferait, le voilà. Et derrière, effectivement. Ah ouais, on a un duel intéressant, deuxième et troisième position entre les féminines, les françaises. Oui, et puis on a également Edgar Montala qui est en train de surveiller ça en disant « Bon, par où je vais bien pouvoir passer ? » Et Margot, voilà, là, elle peut passer, là, elle peut passer, elle va y aller. Elle y est. Oui, à l'intérieur. Eh bien oui, mais ça motrice mieux à l'extérieur, ben oui. Il y a l'intendant. La course de la petite... Oui, c'est bien ce qu'elle fait. C'est la deuxième fois qu'elle monte dans la voiture. Elle a tout découvert, le circuit, la voiture, elle qui est habituée à l'asphalte, elle est championne de France de cartes. Elle a fait de la coupe trio, et là, elle se retrouve au milieu de la... Elle n'a jamais glissé, c'était interdit. Et là, il faut mettre la voiture dans tous les sens. Attention, dernier tour, mais là, Margot était très bien placée à l'intérieur. Est-ce qu'elle va en profiter ? On va suivre dans la descente. À l'attaque, peut-être dans le dernier freinage. Allez, c'est peut-être ici que ça va se jouer, dans le dernier freinage, alors qu'on suit l'arrivée sans problème de Raoul Ferré. Voilà, c'est fait. Mais intéressant, le dernier freinage là-bas, Margot qui tente quelque chose de nouveau. À l'accélération, est-ce que ça va passer ? Mais toujours pas, Dorianne, qui a toujours la bonne trajectoire et qui va passer sur la deuxième marche du podium. Bravo, Dorianne ! Bravo, les filles. Ah ouais, bravo. Margot troisième. Ensuite, Edgar prend la quatrième place et on a perdu l'ami prom d'Alex Machado et la motule de César Gazeau. Exactement. Donc, victoire de Raoul Ferré. Alors, il va nous simplifier les calculs. Ça tombe bien puisqu'il a tout gagné. Donc, il a gagné la journée. Plus le recours du tour. Plus le recours du tour. Par contre, derrière, pour le podium, on va attendre parce que ça sera certainement assez serré entre Montella et entre Margot Laffitte et Dorianne également. Oui, parce que... Donc, c'est parti.